Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler du match Brest-Montpellier, 2 buts partout, avec notamment un but et une passe décisive de Andy Delors, donc Andy Bouzellouf, comme toujours aussi décisif. Malgré le fait qu'il soit revenu d'une deuxième infection au coronavirus, vous le voyez, ça fait deux passes D et un but en 3 matchs. Donc il est en train d'exploser les statistiques tout simplement et petit à petit il se rapproche de son record de la saison 2018-2019, juste avant la Cannes, ce qui lui a valu bien sûr une participation à la Coupe d'Afrique et c'est surtout son engagement et sa motivation qui ont plu au coach national. Et franchement il a fait vraiment un match très intéressant, comme d'habitude, et on peut dire qu'avec le temps, la place de numéro 9 peut être discutable en équipe nationale, même si je pense que pour l'instant Bounjah est devant, mais bon Bounjah joue dans un championnat, je le répète, on a beau me dire non mais le plus important c'est qui joue, qui marque, ben non, il y a un moment il faut chercher le niveau, il faut chercher le niveau et c'est que comme ça que ton niveau il augmente, il faut arrêter un petit peu avec ça quoi, donc non, non. Et ceux qui cherchent l'argent, ben ça après c'est leur problème, mais après c'est au coach de décider, c'est au coach Belmadide de décider. Mais en tout cas, Andy Delors peut bousculer la hiérarchie en équipe nationale, et puis franchement il est au top tout simplement, franchement c'est un bosseur, un travailleur, un gagneur, et c'est tant mieux, c'est des gars comme ça qu'il nous faut en équipe nationale. Concernant Belkebla, ben aussi il a été titularisé aujourd'hui, voilà, rencontre un bon match, voilà, comme d'habitude, un bon rendement. Belkebla, Abid, c'est vraiment des joueurs qui peuvent nous rendre beaucoup de services au milieu de terrain, étant donné que Guedjura a un certain âge et son niveau commence à baisser, Feguli n'est pas tout jeune non plus, mais il apporte encore beaucoup de satisfaction. Mais voilà, c'est de bonne augure pour la suite en ce cas-là. En tout cas, voilà, donc buteur et passeur décisif, Andy Delors, franchement, force à lui, et puis voilà, au moins le dimanche il est intéressant là. Hier il y avait Uki Djaboulaya, aujourd'hui il y a Andy Delors, ça va, c'est bien. Dommage que Fares est blessé, sinon on aurait pu parler du match Lazio-Napoli. Bon, si Roulam est titulaire ce soir, on parlera de lui, on fera une vidéo sur lui, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il y aura un live ce soir, je vais quand même mettre l'annonce en poste, et puis je vous dirai à peu près à quelle heure, quoi. On va dire comme hier à peu près, mais je vous confirme ça. Allez, force à vous la famille, et force à toi, Andy Buzullov. Salam alaikum.